Les ordures qui sont mises dans la plaine, ce n'est pas les chasseurs qui les ont mis. Ils participent au respect de la nature et pour ramasser le caca des autres. Ça n'engage pas que les chasseurs, et si tout le monde pouvait faire pareil partout. Alors on apprend à ces petits jeunes-là d'être spectueux, ramasser les papiers et tout, c'est formidable. Ils écoutent, il faut aussi remercier ces personnes-là parce qu'ils ont largement participé, c'est très bien. Je suis la trésorière de la société de chasse de Montaterre, qui existe depuis 1939, et moi j'en fais partie depuis 2007. Et en fait on a renouvelé le bureau dans une idée de faire une chasse plus respectueuse et de vraiment tenir compte de l'environnement. On oblige tout le monde à ramasser ses déchets, ses cartouches. La journée de l'environnement, on y participe bien volontiers parce qu'effectivement il y a énormément d'ordures dans les champs à ramasser, etc. en sachant que c'est quelque chose qui est fait toute l'année, donc par les gares de chasse, par nous-mêmes, etc. Donc déjà nous on se rassemble, il y a les enfants des chasseurs qui participent, on essaye d'impliquer et après de communiquer, c'est-à-dire qu'on sensibilise les gens. Ils ne se rendent pas compte des fois du travail qu'on peut faire et des déchets qu'on peut ramasser et de la nature des déchets. On trouve des choses, des fois on se demande comment ça a pu arriver là. On a nettoyé au niveau du pont de la Guinguette déjà. On a déplacé des rochers aussi sous le pont parce que ça a bloqué avec les bateaux. On a coupé toutes les branches. Elle nous met à disposition des saccoubelles et des gants comme ça on peut ramasser déjà sans se blesser les mains. Quand on fait des sorties comme ça, c'est plusieurs tonnes. D'accord. Ah ouais, ouais, c'est énorme. Mais vous allez le traîner derrière les kayaks ? Quelques fois, on met tout dans nos bateaux, dans les canoës. On remplit les canoës et après on dépose ça sur les berges à certains endroits où on peut venir les chercher en camion. D'accord. Où ça peut être ramassé. Je pense déjà que c'est une part des responsabilités comme on est kayakis, c'est aussi notre lieu d'entraînement. Et aussi ça fait plaisir quand on voit une rivière propre, quand il n'y a pas d'étritus partout sur la berge. Il faut vous dire que c'est quand même assez important ce qu'on ramasse. allez-y, c'est qu'il y a tout.